Lors de leur rencontre samedi avec le Président du Comité National pour le Rassemblement et le Développement, CNRD, les leaders syndicaux ont salué l'avènement d'un nouveau régime après la chute brutale d'Alpha Condé. Le Secrétaire Général de l'Union Syndicale des Travailleurs de Guinée, USTG, Abdoulay Soh, se réjouit de l'avènement du Comité National pour le Rassemblement et le Développement, CNRD. « Vous avez agi en bon soldat et au bon moment. Vous n'êtes pas une junte, vous êtes délibérateur », indique-t-il au Nouvelle Apostrophe. « Nous vous invitons dans l'administration de notre cité à être platonien, c'est-à-dire mettre chacun à sa place », conseille-t-il au colonel Mamadidou Ombouya, précisant qu' « Vous avez voulu atténuer la souffrance de notre peuple. Ce peuple a entendu votre voix, votre cri de cœur ». « Les Guinéens peuvent avoir espoir avec ces jeunes qui voient loin et qui veulent que la Guinée », assure le syndicaliste. Pour son camarade Aboubakar Souma du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée, SLOC, assure le renversement du régime d'Alpha Condé « Neste nullement un coup d'État, mais plutôt un coup de balai pour nettoyer notre maison commune, notre chère partie la Guinée qui nous a été léguée par nos ancêtres ». « Le meneur des grèves dans le secteur éducatif affirme qu' le régime sortant est un pouvoir corrupteur. Si le gouvernement de transition ne se prête au jeu de la corruption, les syndicalistes prendront conscience du rôle qui leur est dévolu, c'est-à-dire, défendre les intérêts des travailleurs ». « La page est tournée. Nous allons redémarrer sur de nouvelles bases ». « Sangha Jamadou Diallo, patron de la Conférence Nationale des Travailleurs de Guinée, CNTG, qui assure qu'« le régime défunt a muselé le mouvement syndical guinéen ». « Apostrophe ». « Apostrophe ». « A priori,engo qu'il y qui suit que ce que dise le périphée est d'un coup d'article nude. « C'est donné le spoil de vous déc Gibbs ». Merci.